hey les kangourouleurs et les kangourouleuses donc nouveau road trip donc et qui dit nouveau road trip nouvelle destination et ce coup ci je vais passer la frontière pour l'allemagne alors sébastien normalement devait venir avec moi mais il avait des choses personnelles à régler donc je suis parti tout seul alors je sais pas combien de temps je pars là bas j'ai pas encore fait mon itinéraire je sais même pas ce que je vais aller voir donc pour l'instant je peux rien vous dire de plus mais tout ce que je sais pour l'instant c'est direction strasbourg alors j'espère que cette série de vidéos vous plaira je voulais également te rappeler que tu pouvais me suivre sur facebook et instagram j'y poste régulièrement des stories pour te dire en temps réel où je me trouve donc c'est tout ce que j'ai à te dire alors sur ce bon visionnage parce qu'on va faire en premier c'est qu'on va aller faire le plein d'essence donc le plat d'essence est fait le plateau est fait donc maintenant on va pouvoir kangourou les on va prendre la direction de strasbourg j'ai 447 km et 5h30 de route alors c'est parti donc me voilà posé pour ce soir il est déjà 18h j'ai pas énormément roulé aujourd'hui parce qu'en fait je suis parti à 15h et j'ai été voir à l'ami alors j'ai roulé 2h50 et j'ai dû faire 200 km et pour rejoindre strasbourg il me reste encore 2h50 et 240 km là je suis posé sur le parking du paintball à frétinet donc c'est un parking plutôt plat au milieu de la verdure et ça risque d'être tranquille ici pour cette nuit d'ailleurs là je sais pas si vous entendez les cloches et puis va maintenant là je vais aller me poser tranquille un petit peu et puis ben manger allez alors pour ce soir le repas ça va être plutôt simple ça va être un oeuf dur du jambon cru que j'avais acheté au pertus du goût d'un hollande et puis en dessert un petit brugnon alors bon appétit donc là ce soir je suis en train de télécharger des films et des séries sur netflix parce que en allemagne en fait j'aurais pas l'internet donc voilà c'est pour ça j'en profite pour faire ça avant de passer la frontière parce qu'en fait j'ai que 15 gigas de data en europe et je préfère garder ces 15 gigas pour mon gps ou faire quelques recherches sur internet et même pouvoir mettre mes vidéos sur youtube alors ce soir c'est soirée téléchargement donc là je suis en train de télécharger la série lupin parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et ben j'ai découvert ça pendant mon road trip en allemagne hey mardi 2 août et il est 9 heures et aujourd'hui temps de merde ça c'est comme ça sur toute la france à part le sud sur la méditerranée ils annoncent à peu près comme ça toute la semaine j'ai pu entendre cette année nous avons un super été sinon hier soir j'ai écouté la météo et ils ont dit peut-être ils ont bien dit peut-être que la semaine prochaine il y aura un anticyclone qui viendrait balayer tout ce temps pour ramener le soleil donc ça serait génial alors voilà aussi pourquoi j'ai choisi l'allemagne parce que je me suis dit tant de merde autant aller là bas et puis si tu vas aller en allemagne autant y aller au mois d'août vous entendez la pluie et oui c'est l'été donc là j'ai un tout petit moment de répit alors j'en profite vite fait pour faire ma toilette et puis après on décolle donc là il est 10 heures donc c'est parti en kangouroules direction strasbourg et j'ai à peu près deux heures 50 trois heures donc là je me franchir le panneau du département de l'alsace en fait c'est un département que je connais pas du tout j'ai toujours dit qu'un jour je viendrai voir ici mais bon bah ce coup ci c'est pas le but de ce road trip donc je vais y passer juste mais je compte bien revenir un de ces quatre donc là j'étais en train de vous parler à la caméra et j'arrivais sur un rond-point et là il y avait des contrôles de gendarmes donc j'ai vite balancé la caméra par terre voilà bien arrivé à strasbourg il est 17h30 et en fait j'ai décidé de passer la frontière comme le matin comme ça là ça me laisse encore internet pour aujourd'hui pour faire quelques recherches sur l'allemagne à peu près voir mon itinéraire et comme ça le matin j'aurais juste à traverser le rhin pour me rendre en allemagne et là j'ai réussi à trouver un petit endroit sympa calme pour cette nuit vous voyez je vous montre il n'y a pas vraiment d'habitation et en fait juste là derrière moi c'est les jardins ouvriers donc voilà je vais rester là pour aujourd'hui puis me reposer puis regarder sur internet faire des recherches là je suis en train de préparer le manger pour ce soir alors ce soir ça va être des peines rigates fromage râpé avec un peu de beurre et un jaune d'oeuf dedans et là je viens de terminer mon itinéraire pour mon road trip en allemagne et ça va être un sacré périple là c'est tout ce que je peux vous dire allez bon appétit donc en goût j'ai pas d'égouttoir alors ce que je fais c'est que je prends ma poêle je la mets par dessus et puis j'égoutte ça comme ça donc ce que j'aime bien aussi c'est mettre un jaune d'oeuf dans mes pâtes sourire être heureux positiver soi même tout commence par soi ça paraît bizarre mais c'est la seule chose que mes voyages m'ont appris hey mercredi 4 août il est 9 heures moins le coeur et je suis de bonne humeur parce que j'ai bien dormi et aujourd'hui ce matin je passe la frontière ça c'est cool ah ouais pour l'instant il fait pas villa donc je me lève petit dej et c'est parti donc c'est parti direction l'allemagne il existe les restrictions l'allemagne le donc ça y est c'est officiel je suis en allemagne qui a passé la frontière et je suis trop content parce que chaque fois que je passe une frontière ça me fait un effet j'ai pas grave comment vous dire j'aime bien quoi donc c'est parti pour la première destination frankfurt et je crois qu'on dit frankfurt les mains et 210 km et 2h15 donc je vais y aller tranquille parce que maintenant il faut prendre aussi le plaisir de regarder et puis voyager c'est ça aussi c'est prendre son temps donc voila bah je suis content je suis en allemagne donc mes toutes premières impressions en allemagne et bien je trouve ça génial les autoroutes sans limitation de vitesse t'as pas à te prendre la tête à regarder si t'as la bonne vitesse et bah les routes sont propres je trouve que les gens roulent bien en plus par contre quand je suis arrivé j'avais pas fait l'itinérance des données donc je me suis retrouvé sans gps et je me suis déjà paumé donc je me suis arrêté j'ai remis l'itinérance des données pour l'étranger et du coup bah là je suis sur la bonne route donc là je me suis arrêté vite fait pour faire un arrêt pipi vous donner mes premières impressions alors j'ai décidé de m'arrêter à heidelberg pour manger ce midi parce qu'en fait j'avais marre de faire la route alors francfort sur les mains ça attendra demain et puis bah ça m'a l'air vraiment sympa en plus ici donc j'irai visiter ça cet après midi pour l'instant je vais manger là je suis en train de me faire des blancs de poulet et des pois chiches et puis en plus il fait super beau donc là je suis posé sur un spot face à la rivière nekart c'est la rivière qui passe heidelberg donc là pour l'instant je vais manger et je vais d'abord me reposer avant d'aller visiter heidelberg me voilà enfin garé j'ai galéré un putain que j'ai tourné en rond quoi parce qu'en fait je me suis aperçu que toutes les places qu'il y a devant les immeubles et tout appartements sont réservées aux habitants donc bah j'ai pas pris le risque de me prendre une amende donc bah pas le choix de prendre un parking payant donc là j'ai réussi à trouver un parking souterrain j'ai de la chance parce que j'en ai fait deux autres c'était limité à 1m80 donc voilà dans maintenant il n'y a plus qu'à aller visiter cette petite ville charmante allez c'est parti on voit que ici pas beaucoup porte le masque dans la rue c'est même très rare de voir quelqu'un avec son masque et waouh putain qu'il y a du monde c'est pas le genre d'endroit où je me sens super à l'aise en tout cas on s'y sent chez brance ils sont bien en sécurité les gens sont sereins moins excités que les français je trouve comment ne font-ils des blocs ? je t'en cherche dans le monde je t'en cherche je t'en cherche je t'en cherche mais je t'en cherche je t'en cherche Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant direction le château d'Eldelberg, je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas ça grimpe dur pour s'y rendre. Donc d'ici on a un super point de vue de la ville d'Eldelberg, alors derrière moi vous voyez le château, là-bas il y a le fond Hall Bridge, et puis là-bas c'est le quartier Market Place. Donc me voilà revenu au Kangoo, je suis mort, putain ça a été une sacrée balade, un sacré après-midi. Épuisant mais génial, j'ai trouvé ça magnifique cette petite ville d'Allemagne, Eldelberg, donc je ne regrette vraiment pas de m'être arrêté ici. Donc là il est 18h20, maintenant on va sortir de là pour aller se trouver à un endroit pour passer la nuit. Allez c'est parti ! Donc ça y est, me voilà enfin posé, j'ai roulé à peu près 30 minutes en sortant d'Eldelberg, et j'ai trouvé un petit endroit dans la forêt, en bord de route, parce que j'avais vraiment besoin de nature car aujourd'hui je suis vraiment épuisé. Je pense que c'est le décalage horaire. Non mais je ne sais pas, je suis vraiment fatigué, et ce soir je n'ai pas très faim, ce soir ça va être juste une petite salade catalane, un oeuf dur, une tomate et du fromage. Bien sûr un apéro, un petit sirop de pample lousse de chez Fruiky. Et sinon pour l'instant mon road trip en Allemagne se passe plutôt bien, c'est vrai que je me suis quand même perdu pas mal de fois. Et sinon les gens ici je les trouve plutôt corrects, disciplinés, même plus qu'en France. Et alors voilà, je me sens en sécurité, et pour l'instant ça ne se passe pas trop mal, juste que je suis fatigué. Et ce soir je ne vais pas faire mon feu, et il vaut mieux que je me repose, parce que demain je vais en direction de Francfort-sur-les-Mains, et c'est une très grosse ville. Donc voilà, donc là je vais manger, et puis peut-être me regarder un petit film, une série, et puis ensuite je vais me coucher. Hey ! Jeudi 5 août, donc là il est 8h30, et j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré. Donc là je suis fini de prendre mon petit déj, enfin de boire le thé, en allant me promener, en faisant un petit tourniste dans la forêt. Ça fait le jour du bien le matin, c'est agréable, pour commencer la journée. Puis ensuite, je rentre au Kangoo, pour faire une petite toilette, et puis on reprendra direction Francfort-sur-les-Mains. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien arriver là-bas, dans la matinée si possible, même commencer la visite. Parce que le matin c'est là que je suis le plus frais, le plus en forme. Donc voilà, et bien c'est parti ! Donc là je suis prêt à Kangoo rouler, et je viens de voir, on est à 3 quarts d'heure de Francfort-sur-les-Mains. Donc c'est cool, on n'a pas beaucoup de route à faire. Alors, bah c'est parti ! C'est parti ! Donc me voilà arrivé à Francfort-sur-les-Mains, c'est une métropole de 750 000 habitants Et on l'appelle la Manhattan de l'Europe, c'est pour ça que je voulais venir voir ça Parce qu'autrement je suis pas fan de grosses villes, mais là c'est carrément une métropole Donc on va essayer de faire ça vite et de ressortir au plus vite parce qu'au moins je touffe dans ce genre d'endroit Donc là je suis un peu dégoûté parce que je voulais aller visiter la Bento Wars C'est le grand ciel qui est en verre derrière moi Et pour ça il faut le pass sanitaire C'est dommage parce que de là-haut à mon avis il y avait un super point de vue sur la ville Donc bah tant pis C'est parti ! C'est parti ! Ça change vraiment de mes road trip nature, surtout de mon road trip dans le Jura au mois de mai C'est tout l'inverse, mais je trouve ça délire Pour un mec comme moi qui habite une petite ville de 10 000 habitants Pour moi ici c'est comme un parc d'attractions, tout est en grand Le mec super curieux, il va même voir le métro C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc j'ai dit il fallait que je me tente une spécialité allemande Je sais pas trop ce que c'est, je sais que c'est du cochon, du peur Mais voilà c'est tout ce que je sais Donc on va goûter Donc je sais pas trop ce que j'ai mangé mais en fait c'était pas mauvais C'était des espèces de petites brochettes Je crois qu'il y avait de la courgette C'était du peur Et puis tout ça baigné dans la sauce tomate assaisonnée Enfin voilà c'est tout ce que je peux vous dire C'était pas mauvais et j'en ai eu pour qu'un 1,50€ En fait j'ai trouvé ça carrément cool, je m'attendais à plus subir avec le monde et tout Mais en fait non c'est très agréable ici de venir visiter Je m'attendais vraiment pas à ça ! Beaucoup plus facile que je le pensais Donc ouais j'ai passé un bon moment ici Donc maintenant on va sortir de là Hey ! Donc me voilà sorti de la ville Là j'ai réussi à me poser dans un petit endroit plutôt calme Avec des arbres autour de moi Regardez derrière moi Le parking est plutôt plat, grand, vaste Donc c'est cool ! Et aujourd'hui bah c'était une sacrée journée Francfort sur les mains J'ai trouvé ça ouf ! Mais sinon bah je suis bien content d'être ressorti Parce que moi la ville c'est bien quelques heures en tant que touriste Mais ça me pompe toute mon énergie Donc maintenant là je suis en train de faire un peu de montage Récupéré Vous voyez derrière moi il y a toujours le soleil Et puis ensuite bah je me ferai à manger Voilà ! Alors là je viens de terminer de faire à manger Et je voulais vous montrer un truc que j'avais acheté à Action avant de partir C'est ça ! En fait bah là ça m'a permis de me faire cuire un petit rôti de beurre Donc c'est vachement pratique avec le couvercle Donc j'en suis vraiment très content Et puis avec ça ce soir ça va être de la purée Et en apéro un petit sirop exotique de chez Fruiki Alors bon appétit ! Donc on arrive à la fin de cette vidéo Et à la fin du premier épisode de mon road trip en Allemagne Tout ce que je peux te dire c'est que pour l'instant ça s'est bien passé jusqu'ici On arrive à trouver des spots quasiment comme en France Le coût de la vie est à peu près semblable à la France Des fois c'est un petit peu plus cher des fois un petit peu moins cher Et qu'on se sent plutôt en sécurité dans ce pays Alors comme d'habitude si tu as aimé la vidéo et tu veux soutenir la chaîne Et bien tu me mets le petit commentaire, le pouce Et si t'es pas abonné abonne toi Et surtout n'oublie pas d'activer la cloche Parce que beaucoup m'ont dit qu'ils recevaient pas les notifications de mes nouvelles vidéos qui sortaient Donc voilà c'est très important Et moi en attendant la prochaine vidéo Je vous souhaite de mettre du kangoo dans votre vie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !